Entrez dans la sérénité et la paix Bienvenue sur la radio du Lotus Bonsoir à tous, nous sommes sur la radio du Lotus en direct en ce mardi 5 septembre, il est 21h et nous nous retrouvons après ces deux mois de vacances Caroline au micro avec Mickaël comme toujours Et oui bonsoir Caro et bonsoir à tous les auditeurs, ravie de vous retrouver également C'est sûr, et notre intervenant Daniel Bonsoir à tous Alors je rappelle aux auditeurs qu'ils peuvent envoyer leurs questions à l'adresse mail contact arrobase laradiodulotus.fr Ou via l'application de votre smartphone, iPhone, la radio du Lotus Et d'une manière plus interactive encore, notre chat à l'adresse suivante Il y a déjà une personne avec moi, donc Cyril Alors vous retrouvez aussi notre agenda, nos podcasts également à partir du site de la radio www.laradiodulotus.fr N'hésitez pas à vous abonner aussi aux plateformes Deezer, Spotify pour recevoir les notifications des émissions Et retrouvez-nous aussi sur Youtube, Instagram, Facebook, enfin on est un peu partout, voilà Tapez la radio du Lotus et vous nous trouvez Alors le thème de ce soir est extrait du livre Dans l'invisible de Léon Denis Il s'agit de la deuxième partie du livre Le spiritisme expérimental, les faits C'est une deuxième partie qui contient beaucoup de chapitres intéressants Comme la télépathie, les dédoublements, les fantômes des vivants, les rêves prémonitoires Et beaucoup et beaucoup d'autres Et pour nous en parler, nous retrouvons avec plaisir Charles Kempf Bonsoir Charles Bonsoir Caroline Bonsoir Bonsoir Ça fait plaisir de te retrouver Charles après ses vacances Voilà c'est sympa J'espère que vous avez passé de bonnes vacances Oui, oui ça a été Je suis en Bretagne depuis presque un mois Ah oui toi t'es en Bretagne Moi j'étais avec des amis, c'était bien sympa, ça change aussi, c'est bien Voilà une bonne idée Oui Comme tout, les bonnes choses ont une fin Donc il faut qu'on reprenne d'autres bonnes choses Exactement, c'est ça On reprend les émissions, voilà, tranquillement, c'est bien Charles si tu veux bien avant de commencer Peut-être faire une petite présentation de qui tu es, tes activités pour les nouveaux auditeurs Est-ce qu'il y en a de plus en plus donc ? Oui Merci Voilà, je vais essayer de faire Je suis, mon nom c'est Charles Kempf Je suis né en Alsace, pas loin de chez Daniel Je m'intéresse au spiritisme que j'ai découvert au Brésil depuis 1985-1986 Et donc j'ai commencé mes études au Brésil Fréquenter les centres spirites, les conférences et tout ça Jusqu'en 1990 où on est revenu en France Et puis au Brésil il y a un centre spirit à tous les coins de rue Quand on est arrivé en France, ça nous a un peu fait drôle On a mis presque un an pour trouver où il y avait un groupe spirit Et puis il était à Tours donc ça faisait 700 km quoi, c'était pas la porte à côté On y allait de temps en temps et voilà Donc c'est comme ça que petit à petit j'ai commencé à participer au mouvement spirit en France Donc il y a eu assez rapidement après un groupe à Paris, un autre groupe à Lyon Et puis on a fait nous-mêmes un groupe Léon-Denis en 1997 dans la région de Mulhouse en Alsace Et voilà, donc j'étais allé au Brésil en fait pour apprendre, pour connaître, pour voir Et puis quand je suis venu en France j'ai compris que maintenant il fallait mettre en pratique quoi C'est pour ça que je suis actif dans le mouvement spirit français depuis 1991 Dès qu'on les a découvert, après dans le mouvement spirit international depuis 1994 J'ai participé à pratiquement tous les congrès mondiaux de spiritisme, les congrès internationaux Aussi tous les symposiums en France, en Belgique Voilà, en 2004 on a organisé un congrès à Paris pour l'appui centenaire de la naissance d'Alain Kardec Et puis donc j'ai été membre de la commission exécutive du conseil spirit international Duquel je suis même devenu secrétaire général Lorsque le secrétaire général précédent avait dû s'absenter pour maladie, Nestor Mazotti J'ai travaillé aussi à l'Union spirit française et francophone Puis ensuite au conseil spirit français Puis au mouvement spirit francophone Puis à la fédération spirit française Voilà, pour faire court Et je m'intéresse ces derniers temps Je me consacre un peu plus aux recherches Donc faire des recherches historiques sur Alain Kardec Et puis aussi on a un gros projet Qui s'appelle l'Encyclopédie Spirit Où on digitalise et on met à disposition gratuitement Toutes les revues, les livres, les photos qui sont libres de droit Et donc l'adresse c'est spiritisme.net N-E-T Voilà Voilà pour faire court D'accord Merci Mais de rien Alors on a reçu quelques questions Comme auparavant Donc n'hésitez pas si vous avez des questions Qui vous viennent à l'esprit Même en semaine Comme ça vous pouvez nous les envoyer sur contact.aradiodulotus.fr Et on les relaie à Charles le mardi Enfin en début d'émission en tout cas Alors il y a François qui a envoyé une question Il revient en force François François Fidèle Il est toujours là Voilà C'est bien Alors la question Lors d'un précédent enseignement de Charles Il nous avait fait part de plusieurs témoignages Attestant de la nécessité De laisser faire le temps Pour que l'esprit se détache naturellement du périsprit Pendant le processus de désincarnation En évoquant notamment le cas de sa mère Qui n'avait pas apprécié qu'on abrège sa fin de vie Si comme moi Quelqu'un est favorable au don d'organes Est-ce que dans le cadre d'une mort cérébrale Il est autorisé Entre guillemets D'accélérer la désincarnation Sans risquer d'en souffrir sur le plan céleste Merci encore pour tout fraternellement François Alors je vais juste apporter une petite correction dans la question Lors de ce qu'on appelle l'amour C'est l'esprit ne se dégage pas du périsprit Mais c'est l'esprit et son périsprit Qui se dégagent du corps physique D'accord ? Le périsprit reste toujours en fait avec l'esprit Qu'on soit incarné ou désincarné L'esprit est un périsprit La différence c'est le corps physique Qui lui On ne l'a que à l'état incarné On le laisse ici Quand on retourne dans le monde spirituel Voilà Alors effectivement Donc François touche la question de l'euthanasie Ou disons de E ça veut dire bonne Et thanatos c'est mort Donc euthanasie c'est un mot qui veut dire bonne mort Mais dans Dans la pratique Le mot il est employé justement Quand on provoque la mort De façon directe ou indirecte Avant le terme naturel D'accord ? Et d'après les enseignements spirites Et les témoignages qu'on peut avoir des esprits En fait le fait d'accélérer la mort C'est pas une bonne chose Parce que Bon alors Qu'il faut travailler contre la souffrance Soulager la souffrance Et les douleurs Ça Bien sûr Ça ne se discute pas C'est tout à fait légitime Mais de là à Je dirais Injecter des De la morphine Et puis des sédatifs à haute dose C'est ce qui se fait actuellement Ça va un peu plus loin Ça va un peu trop loin C'est ce qui s'est effectivement passé Avec ma maman Donc le processus était déjà en route Avec l'accord de mes soeurs Quand je suis arrivé Donc je ne voulais pas faire de scandale De toute façon Elle avait une infection généralisée Elle avait 92 ans Voilà C'était la veille du Covid Donc Elle n'avait en fait aucune chance Son analyse de sang était claire C'était la fin Il n'y avait pas moyen de la récupérer Donc je ne voulais pas faire de scandale Interrompre le processus Et donc Elle s'est désincarnée comme ça Au bout d'une demi-journée à peu près Avec des sédatifs Et de la morphine à haute dose Mais lorsqu'elle a pu se communiquer Quelques mois plus tard Elle a dit Je suis encore dans les vapes C'est allé trop vite Je n'aurais pas voulu que ça aille aussi vite Surtout qu'elle ne se plaignait pas Alors elle avait Comment dire Elle était un peu en détresse respiratoire C'est sûr Mais elle ne se plaignait pas de douleur À proprement parler D'accord Bon Voilà Ce qui a été fait a été fait Elle est venue le dire par après Que voilà Elle aurait bien aimé rester encore un peu plus lucide Nous voir Nous dire au revoir Voir encore mon autre soeur Qui n'a pas eu le temps d'arriver Etc Donc Ces fameux moments Qui sont souvent commentés Quand une personne Elle est proche de l'amour Ces moments de lucidité finale Qui sont finalement Très importants Autant pour celui qui part Que pour ceux qui restent Et bien Avec des sédatifs Il n'y a pas quoi Les sédatifs La personne Elle est endormie Elle ne réagit plus Elle n'entend plus Elle ne voit plus Voilà Ces moments finaux Sont Annihilés Par ce processus Voilà Alors pour en venir A la question Donc moi aussi Je suis du don d'organe Moi aussi je suis favorable Au don d'organe Mais ce qui se passe en général Quand il y a un don d'organe On ne raccourcit pas la vie De la personne en mort Cérébrale On fait le contraire On la rallonge Parce qu'il faut maintenir Artificiellement le corps en vie Pour pouvoir prélever l'organe Quand le corps Il est encore en vie Donc c'est plutôt L'inverse qu'on fait Alors On soit Là Il y a des Comment dire C'est des C'est des raisons Qui sont Qui sont tout à fait compréhensibles Pour pouvoir prélever l'organe De devoir Maintenir le corps Artificiellement en vie Le temps nécessaire Ça peut être De quelques minutes Quelques heures Voilà Mais L'acharnement Thérapeutique En soi Pour une personne Qui est mourante Ce n'est pas bon non plus Il ne faut ni raccourcir Ni rallonger Artificiellement L'idéal C'est de laisser la mort Arriver à son terme Et puis Par le biais De soins palliatifs Faire tout ce qu'il faut Pour rendre La vie Jusqu'à cet instant De la mort naturelle La plus digne Le plus agréable Possible Pour tout le monde A la fois Pour le mourant Que pour les personnes De la famille Ça c'est le cas idéal Voilà Mais Donc moi aussi Je suis donneur d'organes Donc je suis conscient Que Si Si jamais Voilà Un organe Devait être prélevé Qu'on me maintiendrait Artificiellement Un peu plus longtemps En vie Mais comme je le fais Par charité Par amour Pour pouvoir aider quelqu'un Je le fais De façon consciente Et donc Même si ça pourrait Éventuellement Me causer Quelques désagréments Je pense que Ces désagréments Seraient très rapidement Compensés Par l'acte d'amour Qui est commis Et puis par le fait Qu'une personne Peut retrouver Des conditions de vie Bien meilleures Grâce à l'organe Que j'ai pu donner Et dont Dont je n'ai plus besoin Donc voilà C'est 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 important Quand même De souligner Cet aspect là Parce qu'il y a beaucoup De Il y a d'ailleurs Des spirites Qui 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 sont réticents Pour faire un don D'organe Justement Pour cette raison Dont on vient d'expliquer Le fait de maintenir Artificiellement En vie Et de prélever l'organe Pendant qu'on est encore vivant Mais bon A partir du moment Où c'est un acte De charité Voilà Les guides spirituels Sont là La satisfaction Derrière D'avoir fait quelque chose De bien On se sacrifie aussi Même vivant Quand on aide quelqu'un On passe du temps Pour aider quelqu'un Il y a des gens même Qui donnent un organe De leur vivant Qui donnent un rein A leurs enfants Ou à un proche Voilà Là aussi L'organe Il est prélevé Avec la personne vivant Alors que Quand on est en mort cérébrale Quand on est mourant C'est quand même C'est quand même Beaucoup moins contraignant Que de donner un organe Quand on est encore vivant Voilà Donc moi je dis Il n'y a pas de crainte À avoir Si c'est un choix conscient On fait par amour Ce sera compensé au centiple Voilà Merci Merci pour François Alors il y avait une question Sur le chat De Cyril Qui demande Que deviennent les meurtriers Après la mort Alors les meurtriers Après la mort Il y a plusieurs exemples Qui sont donnés Dans le livre Le ciel et l'enfer D'Alan Kardec La deuxième partie C'est des exemples Et donc dans la série Il y a des esprits de meurtriers Donc ces esprits là Alors ça dépend Ça dépend de l'esprit Une personne qui par exemple Est vraiment mauvaise A tuer de sang froid Etc Quand elle finit par Mourir Elle va conserver Ce même caractère Il n'y aura aucun regret Aucun repentir Du moins dans un premier temps Et puis l'esprit se retrouvera Dans une condition Difficile Forcément Ce sera plutôt Un au-delà du genre Le seuil Qu'on voit décrit Dans nos solars Plutôt que Un au-delà Genre nos solars Ces esprits là Se retrouvent Dans des régions inférieures Du monde spirituel Régions qui sont proches De la terre Voilà Par contre Si c'est quelqu'un Qui a tué Sur un coup de tête Bon là Il peut peut-être Éprouver des regrets Beaucoup plus rapidement Un repentir Mais Comment dire Le fait d'avoir Commit un crime Il prendra aussi conscience Que Il va falloir Qu'il 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 Prenne le RER Vous avez déjà utilisé Cette expression Le RER Quand on fait une erreur Il faut Il y a trois étapes Il y a le repentir Il y a l'expiation Et la réparation Donc le repentir Déjà il faut se rendre compte Parce que pour arriver au repentir Ce n'est pas toujours immédiat Il y a beaucoup de gens Qui commettent des erreurs Mais qui Pendant un certain temps Le regrettent pas Donc il y a l'inconscience Ou le déni La première réaction Après la deuxième réaction C'est de dire Ah ben c'est pas moi C'est pas de ma faute De donner des excuses Il y a une troisième étapes Qui peut aussi arriver C'est de tomber Dans un cercle Vicieux de culpabilité Et le repentir C'est vraiment celui Qui après Ces trois premières étapes Éventuelles Nous permet de dire Bon voilà J'ai fait une bêtise Maintenant je fais quoi Voilà D'avoir une attitude De se repentir D'avoir fait Quelque chose de mal Et puis d'avoir une attitude Proactive Pour dire Qu'est-ce que je fais L'expiation Ben ça peut C'est Comment dire Sentir dans notre peau Ce qu'on a fait souffrir Aux autres Ça ça nous aide A changer de disposition mentale Pour Pas réincider Dans le même genre d'erreur Et la réparation Ben c'est Réparer les torts Qu'on a Qu'on a pu causer Voilà Il y a différentes formes A la fois pour l'expiation L'expiation De quelqu'un Qui a commis un meurtre Ben c'est d'être assassiné Lui-même Ça peut être une forme Mais c'est pas obligatoire Et c'est pas la seule Et puis la réparation Ben c'est de Comment dire D'aider cette personne Ou d'aider d'autres personnes Ou de prévenir des crimes Ou voilà Il y a aussi plusieurs formes De réparation Qui sont possibles Et donc Voilà Pour Pour ce qui est Merci Je vous conseille de lire Le ciel et l'enfer Deuxième partie Il y a des exemples D'accord Ben merci pour Cyril Il y avait une question De D'Emily Via mail Si l'on place Un médium Dans une pièce Avec plusieurs personnes Qui ne croient pas En cette médiumnité Est-ce que Le médium a la possibilité D'avoir une bonne communication Avec un défunt Ou Les formes pensées Des personnes Auront une grande influence Sur la bonne ou mauvaise communication Alors oui C'est là Pareil Je vous conseille De regarder Dans le livre des médiums Il y a un chapitre Qui s'appelle L'influence du milieu Et donc Le fait Qu'il y ait Plusieurs personnes Sceptiques Ou réfractaires Ou même Contraires Dans la pièce Où se trouve le médium Ça va effectivement Le déranger Notablement Non seulement lui Mais aussi les esprits D'accord L'esprit Qu'on voudrait évoquer Il pourra peut-être Pas venir À cause de Comment dire Cette ambiance Contraire Cette ambiance Négative Qui règne Dans le lieu Et c'est souvent Ce que Quand il y a eu Toutes ces expériences De télépathie D'ectoplasme De matérialisation Etc Dans les groupes Il y avait toujours Des gens sceptiques Et puis ces gens sceptiques S'il y en a trop Le phénomène Ne se produit pas Voilà Ou S'il se produit Il va se produire Mal Il y aura des interférences Il y aura des Ça se produira pas Aussi bien Que quand on est Dans un milieu Où règne La communauté De pensée La communauté La communauté D'intention Si on veut vraiment Avoir une réunion Médiumnique Qui marche bien Il faut Il faut que Il faut que le groupe Soit soudé Solidaires Et d'accord Pour aller dans un même sens Alors les personnes Peuvent objecter Oui mais moi je suis dans le doute Si chaque fois Quand je suis dans le doute Je vais dans une réunion Médiumnique Ça ne marchera pas Ça renforcera mon doute C'est vrai C'est vrai C'est vrai Mais il faut être dans un doute Comment dire Légitime Et pas dans un doute Systématique Une personne Qui doute sincèrement N'apportera pas Autant d'opposition Qu'une personne Qui campe Sur sa position De ne pas vouloir Accepter le fait Que les esprits existent Celui-là Il est Comment dire Complètement fermé Intentionnellement négatif Celui qui doute Il est neutre Il n'est pas négatif Il dit Peut-être bien Peut-être pas Et c'est ce qui C'est ce qui s'est produit Avec Alan Kardec En 1855 La première fois Qu'il a vu une table tourner Il était sceptique Il n'y croyait pas Mais Comment dire Il est allé Pour dire Bon ben Il y a suffisamment De personnes sérieuses Qui m'ont dit Qui m'ont dit Un certain nombre de choses Ça mérite que j'aille voir Mais Mais pas De façon négative Qu'il aille voir De façon neutre Et c'est là où Bien sûr Le phénomène s'est produit Il l'a observé Il a vu qu'il n'y avait pas de doute Comment dire Voilà Au bout de Deux Trois séances Où il a vu Le phénomène se répéter Dans différentes circonstances Avec différents médiums Différentes personnes Etc Et bien Il était convaincu En voyant aussi évidemment Qu'il n'y avait pas de triche Qu'il n'y avait pas de ficelle Qu'il n'y avait pas de vérins De leviers Pour faire bouger la table Ou autre Donc En quelque sorte Il y avait la curiosité scientifique Pour lui Voilà C'est la curiosité saine Et puis c'est un doute Neutre C'est pas un doute Intentionnel Et systématique Parce que Les deux extrêmes En fait Sont mauvais Le doute systématique Ou le doute par principe Et la crédulité aveugle Donc Ni l'un ni l'autre Ne sont bons Il faut toujours être neutre Et puis dire Bon ben pourquoi pas Regarder Pas croire tout et n'importe quoi Avec trop d'enthousiasme au début Faut observer froidement Garder les pieds sur terre Mais Voilà Ce qu'on a vu Trop souvent Et depuis 150 ans maintenant C'est Des gens Qui A la limite Ils disent Même si je le voyais J'y croirais pas Donc C'est des gens Comme ça Vraiment négatifs Qui campent Et puis qui font Tout ce qu'ils peuvent Qui émettent Toutes les pensées possibles Et imaginaires Pour que ça marche pas Ben là Effectivement La pensée Ayant une action Tangible Dans le monde Des esprits Et ben Ils arriveront A bloquer Et aucun phénomène Ne se produira Et après Ils sortiront En disant Vous voyez Il n'y a rien eu Je le savais Et ils resteront Sur leur scepticisme Je vais penser A mon frère Pardon ? Mon frère Comme ça Il dit S'il arrive quelque chose Dans mes yeux J'y croirais pas S'il n'arrive rien Je vais être déçue En fait C'est un peu ça Et si vous voulez C'est pour ça Qu'on dit toujours Le fait de montrer Des phénomènes Aux gens C'est un peu Le château de Fougeray Auquel je repensais Récemment Sur dix personnes Qui vont là Il y en a peut-être Deux, trois Qui vont effectivement Changer Mais les sept Huit autres Vont rester Sur leur position initiale Montrer des phénomènes C'est pas ça Qui convainc le plus Il faut qu'il y ait La philosophie derrière Il faut qu'il y ait La compréhension La science Qu'on arrive à comprendre Ce qu'on voit Et moi-même C'est vrai que j'ai été mis J'ai vu un phénomène C'est ce qui nous a fait aller Dans un centre spirite Pour chercher de l'aide Une personne en fait Qui parlait d'elle A la troisième personne Avec une voix Qui n'était pas la sienne Voilà Donc c'était visiblement Un cas d'obsession Un esprit Qui s'incorporait Et qui contrôlait Cette personne Donc quand j'ai vu ça C'est sûr que Je me suis dit Mais c'est toi Qui es en train De devenir fou Et ensuite Donc on est allé Dans un centre spirito Brésil Et puis donc J'ai tout de suite Commencé à lire les livres Et donc il parlait Des tables qui tournent Et des choses Que je n'avais jamais vues Mais bon Voilà C'était expliqué D'une façon Et décrit d'une façon Que voilà Ben oui Forcément Pourquoi pas On comprend Et c'est que Plusieurs années plus tard Que j'ai vu Pour la première fois Une table tournée Je l'ai vu Mais je n'avais pas besoin De le voir Puisque j'y croyais déjà C'est là où Comment dire Ce pas Pour aller vers Le paradigme spiritualiste C'est le plus difficile Et ce n'est pas En nous montrant Des phénomènes Qu'on y arrive Alors souvent C'est dans des circonstances Fortuites et inattendues Une preuve d'identité D'un proche défunt Ou quelque chose comme ça Ce sont surtout Ces choses-là Qui sont Les plus convaincantes Pour les personnes Mais en même temps Le phénomène D'étape tournante Si on ne l'a pas vécu Soi-même Le voir de l'extérieur Ça fait Enfin Ce n'est pas convaincant Je trouve Oui Ben voilà Et pourtant Kardec lui Il l'a vu Il s'est convaincu Et il est allé D'ailleurs très très loin Puisque Quand vous regardez Les parapsychiques Psychologues aujourd'hui Avec le psy-kappa Les phénomènes physiques Ou psy-theta Je me souviens Je ne suis plus tout à fait sûr Les phénomènes à effet physique Ils essayent encore toujours Aujourd'hui De le démontrer Alors que Kardec Lui en deux ou trois séances Pour lui C'était déjà démontré Et il est allé plus loin Il est allé Bon ben c'est quoi C'est qui Ah c'est des esprits D'où ils viennent Où ils vont Qu'est-ce qu'ils disent C'est quoi d'après eux Le bien et le mal Les lois morales Qu'est-ce qu'ils disent de ci Qu'est-ce qu'ils disent de ça Qu'est-ce qu'ils deviennent La question antérieure Après leur mort En fonction de ce qu'ils ont fait De leur vivant Donc il est allé Beaucoup plus loin Dans les conséquences Philosophiques Et éthiques Du phénomène en soi Et du paradigme spiritualiste Alors que les métapsychistes Les parapsychologues Ils restent au phénomène Ils cataloguent des phénomènes Ils remplissent des livres Et des revues Avec des descriptions de phénomènes Mais ils ne font pas le pas Pour dire Voilà c'est l'hypothèse De l'existence des esprits L'hypothèse spiritualiste Et leur action Sur la matière Par l'intermédiaire De la médiumnité Ils connaissent cette hypothèse Mais ils vont toujours Aller chercher D'autres hypothèses Qui permettent d'expliquer Et souvent Donc ils contrarient Le principe Qu'on appelle de parcimonie C'est-à-dire que les explications Qu'ils donnent Sont beaucoup plus tarabiscotées Que l'hypothèse de dire Tout simplement C'est un esprit Qui est là Et qui utilise un médium Pour faire bouger une table C'est beaucoup plus simple Donc ils n'hésitent pas A déroger Au principe de parcimonie Pour camper sur leur position D'accord Il y a une question Sur le chat Qui demande Si Alan Kardec Participait A ses séances Ou bien s'il était spectateur Je ne sais pas Les séances de quoi ? Les séances de table tournante ? Oui, oui Je ne sais pas Il avait commencé En 1855 Il était allé chez Alors Madame de Pleine Maison Monsieur Rostand Là vous pouvez consulter Les œuvres posthumes De Kardec En 1855 Mais après Il avait vite vu Que la table Qui répondait que Par oui ou par non Donc il fallait poser Des questions directes Par exemple Pour deviner le nom De l'esprit Qui se communique La table Elle ne pouvait que répondre Par oui ou par non Par un certain nombre de coups Donc Ils ont dit Un coup pour A Deux coups pour B 23 coups pour Z Alors Vous imaginez un peu Le temps que ça met Rien que pour donner un nom Donc Kardec avait tout de suite Compris Non Bon La psychographie C'est quand même Beaucoup plus rapide Et beaucoup plus pratique Et donc Tout le livre des esprits Qu'il avait obtenu Des communications En 1855 Et 1856 Ben La grande majorité Ava été obtenue Par Psychographie Par l'écriture En tout cas Cyril Je te conseille Les émissions Charles Tu nous avais fait Deux ou trois émissions Sur la vie d'Alan Kardec Tu sais Tu nous avais bien expliqué Ah oui oui Alors franchement Cyril Si tu veux Trouver des archives Les podcasts Des émissions de Charles C'était vraiment Tout tout détaillé La vie d'Alan Kardec L'oeuvre Comment ça Effectivement Bien écouté Voilà Vraiment C'est des super émissions Donc n'hésite pas A aller vers les podcasts Voilà Il avait commencé Il a commencé comme ça La première chose Qu'il a vue C'était une table Qui tournait Et encore Il l'a vue tard Il a vu la table tourner C'était en 1855 déjà Alors que A Paris Les gens ne parlaient que de ça Depuis 1851 1952 Oui oui Il y avait déjà des livres Il y avait déjà des revues Et Kardec était passé Un peu à côté Il faisait sa comptabilité Au journal L'univers Et à la succursale De la librairie Pélago A Paris Voilà Il vivait comme il pouvait C'est qu'en 1855 Il a commencé A s'intéresser A ces tables Et après Non seulement Il participait Aux réunions Mais il les organisait Alors Je réponds tout de suite A la question de Michael Kardec n'était pas médium Enfin Disons Il n'était pas médium Aux sensibles Il était médium Au sens où tout le monde Est médium Puisqu'on est tous médium Puisqu'on ressent tous Un degré Aussi infime soit-il L'influence des esprits L'intuition L'inspiration Ceux qu'on ramène des rêves Etc Tout ça C'est tout des formes douces De la médiumnité Donc Kardec l'était Dans ce sens là Mais il n'était pas Psychographe Ni à effet physique Ni rien comme ça Il était toujours lui Le dirigeant de la réunion Qui contrôlait Qui organisait les réunions Qui préparait les questions Qui les posait Qui analysait les réponses Voilà Lui il était toujours Dans son rôle D'observateur Il n'était jamais Passif Dans une situation De médiumnité Voilà D'accord Merci pour les réponses Merci Je ne sais pas S'il y a d'autres questions Si on va vers le thème Pour l'instant non Bon bah alors c'est bien Enfin c'est bien C'est bien En même temps oui Voilà Alors on va aller vers le thème Merci encore une fois Pour vos questions C'est vraiment bien Et puis en plus C'est toujours des questions Pertinentes je trouve Enfin c'est bien Il y a plein de choses à dire Voilà Donc voilà Charles qu'est-ce que tu en penses On peut aller vers le thème Léon Denis Ben oui On va démarrer avec Léon Denis Voilà En plus je sais que c'est ton L'un de tes auteurs préférés Spirit Charles C'est ça Léon Denis Oui oui Ben c'est Je dirais Il avait une parfaite compréhension De ce que Kardec avait apporté Et donc il a quand même écrit Et révisé ses livres 50 ans plus tard Donc c'est un langage un peu plus jeune Et qui intègre aussi Une quantité impressionnante D'observations qui ont été faites Et d'expériences qui ont été faites Après Kardec Donc voilà Il a pris la base Et il l'a enrichi Donc avec Toutes les observations Qui ont eu lieu entre temps Voilà Donc on avait dit Donc c'est le spiritisme expérimental Les fêtes Donc c'est le livre Il s'appelle Dans l'invisible Traité de spiritisme expérimental Donc c'est Si vous voulez C'est l'équivalent Du livre des médiums Mais fait par Léon Denis D'accord Ça ne remplace pas Le livre des médiums Qui reste quand même Encore la base Mais ça le complète De façon Importante Et utile Voilà Alors c'est le premier bouquin De Léon Denis Que j'ai pu lire Enfin pas entièrement J'avais lu Beaucoup de chapitres Mais je ne l'avais pas lu entièrement Mais c'est ce qui m'a tout de suite intéressé Avec toute la description Des faits Que l'on va parler Etc Donc voilà C'est bien D'accord Voilà Son premier livre C'était Le pourquoi de la vie En 1885 Et en 1889 Il l'a fait Après la mort C'est son deuxième livre C'est un peu aussi Son best-seller Alors Alors le livre Après la mort Parle un peu De tous les sujets Et ensuite Il approfondit Les différents sujets Dans les autres livres Donc par exemple La question de la médiumnité Elle est approfondie Dans ce livre Qu'on voit aujourd'hui Qui s'appelle Dans l'invisible D'accord Et donc C'est dans cette deuxième partie Qu'il décrit Les faits C'est à dire Toute cette base Phénoménologique Alors il cite De temps en temps Des phénomènes De Kardec Mais je dirais 99 Plus de 9 fois sur 10 C'est des phénomènes Ou des expériences Qui ont été réalisées Après Après Kardec Et même jusqu'au début Du XXe siècle Puisque la dernière révision De ce livre Il l'a écrite Dans les années 1920 Déjà Et donc ce chapitre 12 Qui est le premier De cette deuxième partie Et qu'on va commencer A regarder ce soir Son titre Donc c'est L'extériorisation De l'être humain Alors extériorisation Qu'est-ce que ça veut dire ? Ben ça veut dire que Dans certaines circonstances Notre âme Elle arrive A s'émanciper Par rapport au corps physique D'accord ? Elle arrive à s'extérioriser D'accord ? Et ça fait partie Des phénomènes Si vous voulez Qui vont dans le sens De prouver Qu'on a une âme Et qu'elle est indépendante Du corps D'accord ? Alors une chose Dont Léon Denis N'a pas parlé Mais qu'on peut citer ici Et qui est très connue Très en vogue Ces derniers temps Qui est un exemple Parfait D'extériorisation De l'être humain Ce sont les phénomènes D'expérience De mort imminente Hein ? Donc le corps Ne fonctionne plus On est en arrêt cardiaque Le cerveau N'est plus oxygéné Etc Et puis ben Pendant Ces quelques secondes Voire minutes De Comment dire De 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 Morts imminentes L'âme Enfin Les personnes Les expérienceurs Se souviennent D'une quantité Incroyable Et énorme De choses Qui se sont produites Pendant ce très court Laps de temps C'est 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 Toute la Comment dire La beauté De ces phénomènes D'expérience De mort imminente Il y a un certain Nombre de choses Que l'âme Perçoit La grande majorité Evidemment Ce sont des choses Subjectives Je suis passé par un tunnel J'ai vu un être de lumière J'ai vu un être de lumière J'ai vu mon grand-père Ma grand-mère Il s'est passé telle ou telle chose Donc ça C'est subjectif La personne Bien le dit Mais c'est son témoignage Sur la base De sa bonne foi Et de sa bonne mémoire Mais il n'y a pas moyen De le vérifier D'accord ? C'est sûr Après Le cerveau Qui ne fonctionnait plus On le rappelle Des numéros de table D'opération Des choses Qui sont écrites Sous la table Ou alors Un dentier Qui avait été perdu Ah ben c'est vous Vous avez pris mon dentier Vous l'avez mis Dans le tiroir D'une armoire Qui est au coin De la salle d'op Ou de la salle de réanimation Et effectivement Ils sont allés voir Ils ont bien retrouvé Son dentier Ou alors même Certains expérienceurs Qui peuvent dire Ce qui s'est passé Dans les pièces à côté Dans les pièces à côté Et des choses Qui ont pu être vérifiées Et que la personne Ignorait totalement Avant son expérience De mort imminente D'accord ? Donc Il y a une part Il y a une grosse part De subjectif Il y a une petite part D'objectif Et il y a aussi Quelque chose Qu'a étudié beaucoup Le Pim Van Lommel Le néerlandais C'est Une personne Après une expérience De mort imminente Psychologique Elle est complètement Transformée Par rapport A ce qu'elle était Avant L'expérience De mort imminente D'accord ? Et ça aussi C'est quelque chose Qui est objectif Qui peut Peut-être pas se mesurer Mais qui peut s'évaluer Par une analyse psychologique De la personne Des personnes Qui n'ont plus peur De la mort Des personnes Qui sont beaucoup Plus sereines Beaucoup plus calmes Beaucoup plus fortes Qui changent Complètement De mode de vie Etc C'est très fréquent Chez les personnes Qui Les expérienceurs De mort imminente Voilà Donc là On est Dans L'exemple Entre guillemets D'aujourd'hui De ces phénomènes D'extériorisation De l'être humain D'accord ? Après Le chapitre Il parle aussi De télépathie Donc télépathie Qu'est-ce que c'est ? Télépathie C'est transmission Pensée à distance Des personnes Qui arrivent A se communiquer A d'autres personnes Par la transmission Pensée Bien sûr Sans zoom Sans téléphone Sans téléphone Oui c'est ce que j'allais te dire Sans téléphone Sans internet Ni quoi Forcément Oui Voilà Alors comment ça se passe ? Aujourd'hui c'est sûr que Je trouve même que c'est dommage Parce que la facilité De communication Qu'on a On verra peut-être On lira Un ou deux Des témoignages De télépathie Comme c'est tellement facile De prendre le téléphone On fait plus d'efforts Pour aller vers cette télépathie Que certains arrivaient En fait A pratiquer De façon assez efficace Pas infaillible Loin de là Mais Ils arrivaient vraiment A se transmettre Des idées Des pensées Etc Oui c'est intéressant D'avoir ces témoignages D'avoir un exemple Ou deux Effectivement Donc ça aujourd'hui C'est un peu Annihilé par La facilité Par les zooms Par les Internet Les mails Le téléphone Les whatsapps Et autres Le troisième Le troisième sous-titre C'est dédoublement 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 Donc ça C'est lorsqu'une personne L'esprit arrive à s'extérioriser Et il arrive à agir Là où il va Et il va agir De façon tangible On donnera aussi des exemples On donnera aussi des exemples Et il y a le quatrième sous-titre C'est les fantômes des vivants Donc on est toujours encore dans l'extériorisation de l'âme C'est-à-dire qu'on voit une personne devant soi Et puis on voit quelque part son fantôme à côté Ailleurs Parfois même à une certaine distance D'accord Donc ça c'est ce qu'on appelle ces phénomènes de les fantômes des vivants D'accord Et là aussi il y a toute une littérature qui a été faite Et qui est très très intéressante sur ce genre d'expérience Alors on va commencer par l'extériorisation de l'être humain Donc le plus difficile comme on l'a dit au début C'est de faire ce pas en disant Sortir du paradigme matérialiste Qui consiste à dire que l'âme n'existe pas Ou plutôt la conscience est le produit du cerveau Et donc quand on meurt Et bien tout s'arrête Il n'y a plus rien C'est fini Donc le paradigme matérialiste Ça veut dire que toute la réalité est dans la matière D'accord Et aujourd'hui Plus de la moitié de la population mondiale Et puis même 90% ou même plus dans certains pays Est déjà sorti de ce matérialisme Ils sont spiritualistes Et le spiritualiste Donc c'est l'inverse C'est-à-dire c'est de dire On a un corps matériel Mais on a aussi une âme Et un certain nombre de choses Comme la volonté L'intelligence La bonté Etc Qui sont des attributs de l'âme Et le corps en fait N'est que Le cerveau N'est qu'un transmetteur Un outil que l'âme utilise Pour transmettre Les pensées Les actes Dans la vie matérielle D'accord En d'autres termes C'est un petit peu La radio Ou même internet Zoom C'est-à-dire que Moi quand j'étais petit Je me souvenais Quand je regardais la télé J'avais l'impression Que c'était une petite boîte Avec les petites marionnettes Qui étaient derrière C'est-à-dire que Je pensais que Comment dire Les acteurs de l'émission Etaient dans la télé Et c'est après Qu'on se rend compte Non Ils sont dans un studio On les filme Et puis la télé C'est juste Le récepteur Qui retransforme Donc ces ondes En images Et l'image En fait C'est ce qui se passe Ailleurs Dans un studio Et donc c'est envoyé A tous les téléviseurs En nombre Qui peut être Très très grand Qui sont branchés Qui sont syntonisés Sur un canal Avec l'antenne orientée Vers l'antenne De l'émetteur D'accord Donc Pour le spiritualiste Le cerveau C'est qu'une radio Ou une télévision D'accord L'intelligence Réside En dehors Elle réside Dans l'âme D'accord Et donc du coup Dans le paradigme matérialiste Il n'y a rien Avant la naissance Et il n'y a rien Puis il n'y a plus rien Après la mort Alors que pour le spiritualiste Certains spiritualistes Pensent que l'âme Elle est créée En même temps que le corps Mais qu'elle survit À la mort Et puis d'autres spiritualistes Comme les spirites Pensent que l'âme Existe avant la naissance Se réincarne Et Elle continue à vivre Après la mort Donc quand elle se désincarne D'accord Et donc c'est là C'est là où Ça c'est le plus difficile L'étape la plus difficile À franchir Je pense qu'ici Dans ce genre d'émission Qu'on fait On s'adresse plutôt À des spiritualistes Donc des gens Qui sont déjà convaincus Qu'on a une âme D'accord Et donc une des preuves Que cette âme existe C'est justement Ces phénomènes D'extériorisation De l'être humain Dont les UMI Que Léon Denis Bien sûr ne couvre pas Dans le livre Voilà Et donc Si on veut connaître L'être humain Il faut connaître Non seulement le corps Mais aussi L'âme Qu'est-ce que c'est Que notre personnalité Qu'est-ce que c'est Que l'inconscient Qu'est-ce que c'est Que le subconscient Toutes ces choses-là En fait Résident Dans notre âme L'inconscient Le subconscient Il n'y a qu'une partie De notre Moi Qui arrive À un niveau de conscience Quand on est incarné En tant que Charles En tant que Michael En tant que Daniel En tant que Caroline D'accord Il y a beaucoup d'expériences Qu'on a vécues Dans le passé Dont on ne se rappelle pas Dans notre conscience Aujourd'hui D'accord Donc notre subconscient Il inclut en fait Notre personnalité intégrale Et c'est Là toute l'étude Que faisaient à l'époque Tous ces psychistes Ils appelaient Ça s'appelait la psychologie Psychologie expérimentale Psycho Am Logi Etude Aujourd'hui la psychologie A bien changé Puisqu'elle est purement matérialiste Mais à l'époque Dès le début du 19e siècle Avec Mène de Biran Par exemple Jusqu'à la fin du 19e siècle La psychologie C'était Comment dire Elle était Plutôt spiritualiste D'accord C'est avec la venue de Freud Au début du 20e siècle Que Par exemple La médiumnité A été Comment on dit Psychiatrisée D'accord Donc Voilà C'était vu comme Une pathologie Comme Comment dire Des personnalités multiples Voilà Mais qui ont été Qui ont essayé D'expliquer Que Freud a essayé D'expliquer Qu'il explique d'ailleurs Par Des traumas Qu'on a pu Soudre Qu'on a pu Ou des complexes Qu'on a pu acquérir Dans la jeunesse En fonction du père De la mère Etc Enfin voilà Je ne suis pas Un grand spécialiste De la psychologie Freudienne Mais que les spirites Ou même d'autres Psychologues Comme Jung Qui étaient un peu Plus ouverts A la spiritualité Interprétaient Comme Avec un point de vue Différent Un point de vue Plutôt spiritualiste Et notamment Les expériences Antérieures de l'âme Et les influences Que peuvent avoir D'autres esprits Sur notre esprit A nous D'accord Voilà Et donc Léon Denis Parle là Du mystère De psyché L'âme Enfermée Dans un corps Qu'on peut Essayer d'étudier Mais pour l'étudier Déjà Il y a Un phénomène Naturel C'est Quand on dort Le soir C'est Le phénomène D'extériorisation Que tous les jours On passe par ça On en fait L'expérience Pendant le sommeil Notre âme Temporairement Se libère du corps D'accord Notre âme S'extériorise Quand on se réveille On en a aussi Déjà parlé Parfois on se rappelle Donc c'est ce qu'on appelle Les rêves Alors il y a des rêves Qui sont complètement oniriques Il y a d'autres rêves Qui sont très précis On se rappelle de choses Et de détails Qui nous paraissent Très réels Voilà Ça fait partie De ces épisodes Que notre âme a vécu Pendant le sommeil Et on en rapporte Des fragments À notre conscient Lorsqu'on se réveille Oui Il y a une question Sur le chat Je ne sais pas si tu as vu C'est Mickaël Merci Mickaël Pour ta question Parce que moi Je me posais La même question Justement Vas-y Vas-y Caro Donc Mickaël Demande Est-ce qu'on peut parler D'âme Ou de corps astral Ou est-ce que vous parlez D'âme De manière générique Parce que moi Je pensais plutôt Au corps astral Enfin vas-y Charles Excuse-moi Parce que ça m'y fait penser aussi Alors le corps astral Ou je dirais Le corps spirituel C'est le père esprit D'accord Donc on a en nous En l'être humain Il y a trois choses Il y a le corps physique Qui est ce qu'on connaît Ensuite Il y a l'âme Ou l'esprit Qui est Au résil De l'intelligence La mémoire Etc Et pour que l'esprit Puisse agir sur le corps physique Il y a un intermédiaire Qu'on appelle Le corps spirituel Donc je pense que c'est ça Que Mickaël appelle Le corps astral Qui lui est matériel Qui lui est matériel Mais d'une matière Qu'on ne peut pas peser Qu'on ne peut pas mesurer A l'état normal Donc c'est ça qu'on dit Semi matériel Une forme de matière Moins dense Que notre matière physique Et donc qui sert D'intermédiaire A l'esprit Et le corps Alors l'âme Pourquoi je dis esprit Parfois je dis esprit Parfois je dis âme Parce qu'en fait D'après la terminologie Spirite L'âme et l'esprit C'est pratiquement la même chose Mais dans le langage courant On utilise plutôt Le mot âme Pour un esprit Quand il est incarné D'accord Par exemple On dit C'est un esprit Qui s'est communiqué Par l'intermédiaire De tel et de médium Là on utilise Le mot esprit On utilise le mot âme Plutôt que Pour dire Par exemple Dieu est son âme Quand notre âme Se libère On utilise le mot âme Par exemple En France Il y a 65 millions d'âmes Ça veut dire 65 millions D'individualités Ou d'esprits Qui sont incarnés D'accord Donc L'âme C'est plutôt l'esprit Et le corps astral C'est plutôt Ce qu'on appelle Le père esprit Ou le corps spirituel D'accord Voilà Donc Effectivement Je parlais plutôt D'âme De manière générique Quand on dit Le paradigme matérialiste Ça veut dire Il n'y a que la matière Il n'y a que le corps physique Il n'y a rien d'autre Qui existe D'accord Et quand on parle Du paradigme spiritualiste Ça veut dire Que Il y a le corps Quand on est incarné Mais en plus du corps Il y a aussi Donc L'esprit Ou l'âme Quand on est incarné Où réside l'intelligence La mémoire Réside la volonté Etc C'est bien de préciser Parce que c'est vrai Il y a souvent Confusion Donc c'est une bonne question La demi-calle Effectivement Voilà Et donc Pendant notre sommeil Notre âme Puisqu'on est un esprit incarné Se libère temporairement De notre corps physique Et va se promener Selon ses affinités Dans le monde spirituel Voir même Dans le monde matériel Alors il y a une chose Qui est intéressante C'est par exemple On dort On se couche dans le lit Donc On ferme tout à clé On ferme les fenêtres Et tout Mais notre âme Elle se libère Elle arrive à sortir L'âme arrive à traverser Les murs La matière Les portes Ne font pas d'obstacle Pour l'esprit Avec son père-esprit On est bien d'accord Et donc L'âme peut se transporter À des très grandes distances Quasi instantanément Par exemple Notre âme Si elle le souhaite Elle peut aller Sur Jupiter Voir même Dans une autre constellation Quasi instantanément Alors qu'on sait Que tout ce qui est matériel Là on l'a vu encore récemment On envoie des fusées Vers la lune Récemment aussi Il y avait la fameuse Sonde voyageur Qu'ils avaient failli perdre La sonde voyageur Elle a quoi ? Ça fait déjà 40 ans je crois Qu'elle voyage Oui plusieurs décennies en tout cas Elle est à peine sortie Elle a peine dépassé Pluton Alors que l'âme Elle va à Pluton En une seconde D'accord ? Donc Elle n'est pas dans le même Espace-temps que nous Elle n'est pas dans Dans l'espace quadridimensionnel Qui est une caractéristique Du monde physique D'accord ? Et c'est pour ça que Par exemple Les rêves On ne s'en rappelle pas tout de suite Et même quand on s'en rappelle Si on ne le note pas Souvent au bout de 5 ou 10 minutes On ne se rappelle plus C'est C'est Comment dire ? Un souvenir qui est assez fugace Parce que c'est justement La difficulté Qu'a notre âme Pour ramener Le souvenir De ce qu'elle a vécu Pendant le sommeil Dans notre mémoire Il faut que ça impressionne Suffisamment longtemps Notre 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 corps physique Notre cerveau Pour que ça reste Ensuite En tant que mémoire Dans notre conscient En tant que mémoire consciente D'accord ? Voilà C'est ça qui explique Pourquoi On ne se rappelle pas toujours Des rêves Ou quand on s'en rappelle Très vite On les oublie Mais il parle de Sommeil magnétique Il veut dire quoi par là ? Oui J'ai remarqué Tiens t'as eu la même idée que moi ? Alors On parlait du Alors le début C'est le sommeil Naturel Donc le sommeil naturel Tous les soirs On s'endort Et puis notre âme Se promène Par contre Dans le Comment dire Le magnétisme Un magnétiseur Il arrive à endormir Son patient D'accord ? Il lui fait une imposition Des mains Et donc Par Son fluide magnétique Il arrive à faire de sorte Que la personne S'endort Donc elle ne s'endort pas Par un sommeil naturel C'est pour ça qu'on dit Qu'elle s'est endormie Elle a été endormie Dans un sommeil magnétique Ok Ça peut fonctionner Par le magnétisme Ça peut aussi fonctionner Par l'hypnose Ah par l'hypnose L'hypnose Arrive aussi À endormir une personne C'est vrai Et c'est là où Léon Denis Il dit Il y a un peu une différence Entre les deux Parce que dans le Sommeil ordinaire Notre âme se détache Mais elle se détache Entre guillemets Relativement peu Alors que Dans le sommeil magnétique Si le magnétiseur Il conduit Il continue vraiment À magnétiser la personne La personne peut vraiment Aller dans un sommeil profond D'accord Et son âme Elle peut être Beaucoup plus libre Que ce qu'elle ne peut L'être Dans un sommeil Naturel D'accord Avec un dégagement Une extériorisation Qui est plus complète Est-ce que ça peut être dangereux D'être endormi comme ça Magnétiquement Tout le temps Ce n'est pas des trucs Avec lesquels Il faut jouer Oui c'est ça Une fois que la personne Elle est dans le sommeil magnétique Comment on fait pour la réveiller ? Ben oui C'est vrai Et c'est la première des choses À savoir En dormir une personne Comment il faut la réveiller ? Alors les magnétiseurs Saut Ils partent en faisant des passes Ou l'hypnotiseur aussi Il suggère à la personne De s'endormir Après il lui suggère aussi De revenir Il faut qu'il garde Entre guillemets Cette force De suggestion Pour pouvoir De sorte que la personne Se réveille Et le magnétiseur C'est pareil Un magnétiseur Qui endomme quelqu'un Et qui ensuite A un malaise Et tombe dans les paumes Voilà Alors je ne dis pas Que la personne Reviendrait pas à elle Je pense qu'elle finirait Quand même Naturellement Par revenir Mais Il faut Il y a les cas extrêmes Alors ça se voit Assez rarement Mais enfin Il y a pratiquement Je ne connais pas de cas Où ça pourrait aller Pratiquement Jusqu'à La rupture du lien Qui relie l'âme Avec le corps Et puis là Dans ce cas là C'est la mort Ce serait la mort Le détachement absolu C'est pour ça Je voulais aborder la question Ils ne vont jamais Jusque là Non quand même pas Je n'ai jamais eu Vente de personnes Qui ont été Entre guillemets Assassinées Ou Endormies À ce point là Il y a d'autres Phénomènes D'extériorisation Qu'on appelle L'extase Donc l'extase Qu'on a vu Chez Thérèse Davila Il y en a plein Dans les livres religieux Et tout L'état d'extase C'est effectivement Un état Qui est assez Comment dire Où l'extériorisation De l'âme Elle est vraiment Très très forte Et c'est là où Voilà Est-ce qu'il y a des Est-ce qu'il y a des personnes Qui sont morts en extase Ou est-ce qu'il y a des personnes Qui ont eu un extase Avant leur mort naturelle Ça c'est probable Ouais Voilà Je crois qu'il y a des questions Sur le chat Alors Il y a Didier Qui demande Une âme Correctement incarnée Semblerait localisée Entre le chakra Du plexus solaire Et le chakra du cœur Êtes-vous d'accord Avec cela ? Alors Ça c'est Ça ce sont des questions Qui sont Sujettes Entre guillemets Encore à études Et à À discussion Parce que Comment dire L'âme en fait L'esprit avec son père-esprit Est incarnée dans un corps physique Et il y a un lien Qui est fait vraiment Molécule à molécule Comme l'écrit Kardec C'est-à-dire Chacune de notre cellule vivante Est quelque part Reliée à notre âme Donc Quand on parle de localisation Entre le chakra Le plexus solaire Et le chakra du cœur C'est C'est Une manière de dire Qu'il faudrait Préciser un petit peu Vous voyez ce que je veux dire Parce que l'âme en fait Elle est incarnée partout Et Par exemple Quand on s'approche de la mort C'est un phénomène Qui est assez connu C'est Quand les Les extrémités Deviennent violacées D'accord Et ça c'est quand l'âme Elle commence déjà A se dégager En commençant par ses extrémités Donc L'âme en fait Elle est partout Quand on est vivant Les liens entre l'âme Et le corps Se font vraiment Sur chacune des cellules De notre corps vivant Voilà Je ne sais pas si on peut Après Au niveau d'une localisation Au niveau des chakras Je ne sais pas si c'est Ou à moins que Didier veut peut-être parler D'autre chose Que je n'ai pas bien compris La question Mais je ne pense pas Que Comment dire Que ce soit pertinent De chercher A localiser l'âme Dans le sens Où on l'entend Dans le sens Que j'ai expliqué tout à l'heure De cette façon là Bien sûr D'accord Merci Voilà Donc L'extériorisation De l'être humain C'est C'est le sommeil Les expériences De mort imminente C'est aussi une forme D'extériorisation Les expériences De mort imminente C'est Des fois Quand l'expérience Revient C'est quand il a réussi A être réanimé C'est pour ça Qu'il est ici Après pour en parler Mais dans une mort naturelle Par exemple Il pourrait se passer Des phénomènes Tout à fait similaires A la différence Que L'esprit Ne revient pas Et puis le corps Ne peut pas être réanimé Et puis meurt D'accord On peut assez facilement Faire le parallèle Sauf que la personne Après ne peut pas revenir Pour en reparler Si ce n'est En se communiquant De façon médiumnique Comme l'ont fait Des dizaines Et des dizaines D'esprits Notamment Encore une fois En la deuxième partie Du ciel et l'enfer D'Alain Kardec Vous avez Plusieurs dizaines D'exemples d'âmes Qui sont venus raconter Comment ça s'est passé Au niveau du passage Et après Voilà Et donc Voilà Après Il y a un autre Phénomène Qui est aussi Un peu entre les deux C'est ce qu'on appelle Le somnambulisme Le somnambulisme Naturel Alors Il y a des somnambules L'image de celui Qui se promène sur les toits Avec les bras Ah oui c'est ça Mais comment ça se fait Qu'on en parlait plus J'ai l'impression Du temps de Kardec De Léon Denis Du somnambulisme Maintenant on n'en parle plus Ou plus beaucoup Il y avait Beaucoup de somnambules Les somnambules Ah d'accord Alors aujourd'hui C'est pareil Ce sont des choses Qui sont tombées Un peu On les a laissées de côté Quoi Mais bon Moi quand j'étais jeune J'étais somnambule J'ai eu d'autres expériences Où je me suis retrouvé Je me suis levé la nuit Sans me rendre compte Et je me suis recouché C'était en colonie de vacances On dormait dans des dortoirs Et plusieurs fois Je me suis réveillé J'étais avec mon sac de couchage Dans le sac de couchage De mon voisin Donc je suis parti En somnambule Et puis quand je suis revenu Je me suis trompé De lit Donc c'est Voilà Et donc Le somnambulisme existe Vous avez des personnes Qui sont somnambules Mais bon A l'époque Les magnétiseurs Travaillaient Entre guillemets Avec des personnes somnambules Il y avait par exemple Céline Jaffet Qui avait beaucoup travaillé Avec Pour faire la révision Notamment du livre des esprits Avec Alain Kardec Elle était médium Mais elle était aussi somnambule Et Elle était somnambule professionnelle Elle gagnait sa vie avec ça Et elle avait Donc Un magnétiseur Qui l'accompagnait Qui était M. Fourtier Et donc C'est lui qui Par les passes magnétiques Comme on le disait tout à l'heure La faisait tomber Dans un sommeil magnétique Mais C'était un état somnambulique Alors le somnambule Si vous voulez Son esprit Est extériorisé de son corps Il arrive à percevoir Avec son esprit Donc plus avec ses yeux Ou avec ses sens physiques Mais il perçoit directement Au niveau de l'esprit Et il reste suffisamment lié au corps Pour pouvoir parler Et pour pouvoir décrire Ce qu'il voit D'accord ? Il est endormi Mais il parle Le somnambule D'accord ? D'ailleurs Ça se produit aussi Pendant le sommeil naturel Il y a aussi des gens Qui parlent en dormant C'est un phénomène Un peu similaire à ça Vous voyez On peut toujours faire Des parallèles Et donc Dans les somnambules Qui sont connus Vous avez Des gens comme Edgar Keiss Qui était très commenté À la deuxième moitié Du XXe siècle Et donc lui En état de somnambulisme Son esprit se dégageait Il voyait la personne Qui était en face de lui Enfin il la percevait Avec son esprit Et il arrivait Donc il voyait Non seulement Le corps physique Mais il voyait aussi L'esprit Et le péresprit De cette personne Et avec cette vision-là Qui est Beaucoup plus Développée Que nos cinq sens Il arrivait À voir des choses Par exemple Des maladies Ou d'avoir Comment dire Des faiblesses Un certain nombre de choses C'est pour ça Que Edgar Keiss Était bien connu C'était la question Que je voulais te poser Justement La différence Au niveau de la vision Tu vois Voilà C'est-à-dire que Quand on est incarné De façon consciente On utilise Les cinq sens Notamment la vision L'ouïe Le toucher L'odorat Etc Mais Une fois qu'on est dégagé C'est ce qu'on appelle À l'état incarné Aussi Le sixième sens Le fameux L'âme Une fois qu'elle est dégagée De son corps Elle perçoit Comment dire De façon Beaucoup plus profonde Télépathiquement Elle a une perception Qui est beaucoup plus poussée Que ce qu'on peut avoir Par nos cinq sens Elle voit Beaucoup plus de choses Et c'est avec ça Que Edgar Keiss A pu donner des diagnostics Sur un certain nombre De maladies Et tout Il y a des centaines Des centaines de cas Qui ont été Comme un scanner IRM Voilà C'est un IRM Voilà Pourquoi Pourquoi on n'utilise plus Le somnambule aujourd'hui Parce qu'on a l'IRM C'est un peu comme le téléphone On n'utilise plus la télépathie Parce qu'on a le téléphone Oui Mais Ce sont des choses Qui Voilà C'est Et il y avait d'ailleurs A l'époque A l'époque Il n'y avait pas d'IRM La radiographie Ça date Des rayons X Du début du 20ème Et donc Les somnambules Étaient Entre guillemets Très précieux Et cherchaient même A les développer Faisaient Fourtier C'était un médecin Donc Un médecin Qui était magnétiseur Et donc Voilà C'était des pratiques Qui aujourd'hui Se sont perdues Enfin Se sont Se sont considérablement réduites Mais Qui 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 n'en sont pas moins Réels D'accord Vous avez Edgar Keiss Vous avez Bruno Gröning Bruno Gröning Lui en plus Il guérissait quoi C'est à dire que Edgar Keiss D'ailleurs je crois aussi Donc il était somnambule Et en même temps guérisseur Donc il pouvait agir En plus Il agissait Voilà Magnétiquement Et puis alors le somnambule Quand son esprit est dégagé Donc il voit La personne qui est devant lui Son esprit Son périsprit Mais le somnambule Peut aussi voir D'autres esprits Désincarnés D'accord Donc le somnambulisme Quand il n'y a pas D'autres esprits Qui sont impliqués Ben C'est le somnambulisme C'est l'esprit Du somnambule Qui voit Par contre Le somnambulisme Est souvent associé A la médiumnité Quand il y a D'autres esprits Qui viennent Et d'ailleurs Alors je ne sais pas Si c'est Edgar Keiss Ou un autre somnambule Connu Qui disait Il y a Un esprit Qui est là Pour m'aider Et qui m'aide A faire les diagnostics Donc à partir de là Déjà c'est La médiumnité Puisqu'il est intermédiaire Intermédiaire Voilà Qui l'utilise lui Et qui vient Entre guillemets L'aider Dans sa perception Au niveau Dans sa perception Spirituelle Au niveau De somnambule D'accord Voilà Donc c'est ça Qui Donc là Je pense qu'on a fait Le tour Maintenant Des différentes Oui Il y a Didier Sur le chat Il y a une possibilité D'extériorisation De l'être humain Oui Il y a Didier Il y a une remarque De Didier Il a précisé Sa question J'ai parfois J'ai parfois constaté Sur des personnes Une position De l'âme Assez haute Symptôme D'un manque D'ancrage Ou une difficulté A se réaliser La réponse Était intéressante Avec les liens Atomiques De l'âme Vers le corps Physique Merci Alors effectivement Des manques D'ancrage J'ai déjà vu Ou entendu Parler Des personnes Qui disaient Votre âme Elle est décalée Votre oreille Décalée Oui C'est la mode C'est la mode Ah bon Oui Je l'ai entendu Il y a Quelques décennies C'est ça Oh Ah ben alors C'est revenu à la mode Alors Voilà Et Je pense que ça correspond A une réalité Alors là Je vous renvoie Vers un autre livre C'est Le fantôme des vivants D'ailleurs Le titre du livre De Hector Durville On doit l'avoir Sur l'encyclopédie spirite Oui je pense que Je suis assez sûr Qu'on l'a Et Donc lui Il arrivait Par des processus Photographiques A photographier L'âme À côté de son corps Donc C'était Donc là On parle déjà De dédoublement C'est le troisième Sous titre Et donc Effectivement Quand l'esprit Avec son père-esprit Est légèrement décalé Par rapport à son corps Ça peut Je pense que Ça correspond A une réalité Ça peut Effectivement Correspondre A un certain Nombre de troubles D'accord Maintenant Voilà Je pense que Toutes ces choses là C'est vrai Qu'il y a Beaucoup La fois Où j'ai vu Entendre Parler de ça Ce n'était pas Dans des circonstances A vraiment Inspirer confiance Mais C'est comme tout Voilà Le livre de Durville M'a un peu éclairé Sur ces questions là Effectivement Il y a une réalité Derrière ces choses là Qui gagnerait Beaucoup A être développée Scientiquement Et puis par la suite Aussi des applications Éventuellement médicales Ça c'est clair Mais tout à l'heure Tu parlais de télépathie Comment il explique Léon Denis par exemple Ou les spirites Comment on peut expliquer Qu'est-ce que la télépathie Enfin tu l'expliques Voilà Alors La télépathie C'est Donc Il y a deux personnes Un qui émet une pensée Qui se concentre Pour émettre une pensée Et une autre personne Qui se concentre Pour recevoir cette pensée D'accord Et donc Par exemple L'émetteur Il émet une pensée Ou voire une image Et le récepteur Il reçoit une image Et il la dessine Et ensuite Donc ça c'est Les expériences de télépathie Telles qu'elles sont faites Alors bien sûr Les personnes sont à distance Des fois on les met Dans des cages de Faraday Il y a des protocoles Qui sont mis en place Comme un protocole Qu'on appelle Gansfeld J'avais vu ça À l'Institut Métapsychique International à Paris Quand je l'ai visité Il y a une dizaine d'années Et donc Voilà C'est comme ça Qu'ils expérimentent La télépathie Et puis ils ont réussi À dire Effectivement La télépathie fonctionne Avec des analyses statistiques Le fait d'avoir D'émettre des images Ou de les recevoir Au hasard L'action télépathique Elle était vraiment À avérer Avec tous les calculs Probabilistes Qui sont entre les deux Maintenant Comment dire Il y a Dans l'action télépathique Il y a Beaucoup Ça se produit Souvent de façon Spontanée On pense à une personne Qu'on connaît Un proche On lui téléphone Et la personne Tiens J'étais justement En train de penser à toi C'est une forme de télépathie Et ça Ça arrive Beaucoup plus souvent Qu'on ne le pense Oui oui Voilà Donc c'est La forme Je dirais La plus simple La plus rudimentaire Bien sûr Un peu subjective Mais pour les intéresser Ça ne l'est pas C'est quand même Une expérience Qui pour eux Est réelle Mais qui ne peut pas Être vérifiée Par une tierce personne Mais qui correspond Justement à cette télépathie Donc il y a eu Beaucoup de recherches Qui ont été faites Sur la télépathie Notamment par les russes Par le Oui Et puis par les américains Parce que Les américains aussi Oui Voilà Donc pour développer Les communications La radio Qui pouvait être piratée Détectée Qu'il faut crypter En plus Ça peut être Comment on dit ça Brouillé Alors que Les recherches Sur la télépathie Était pour eux Intéressantes Parce qu'il y a Des applications Assez Comment dire Intéressantes Déjà d'un point de vue Militaire Mais après D'un point de vue Aussi général Ce qui a été fait Beaucoup par les américains C'est le remote Viewing Voir à distance Pour voir Les infrastructures Militaires À l'étranger Etc Chez l'ennemi C'est vrai que Alors ça c'est déjà L'étape d'après D'après C'est-à-dire que là Le remote viewing C'est-à-dire Ceux qui font de la télépathie Ne se déplacent pas Il y en a un qui Alors que Le remote viewing C'est Le sujet Là son âme S'extériorise Va là où il veut aller Pour observer quelque chose Observe Et ensuite Revient Et décrit Ce qu'il a observé Par exemple Les plans des ennemis Le secret De la base militaire De je ne sais quoi Etc Alors à ma connaissance Ces études là Qui étaient très poussées Autant par les russes Que par les américains Ont un peu été abandonnées Parce que Ça ne fonctionne pas De façon Aussi fiable Qu'ils l'auraient espérée C'est sûr Et en tant que spirit On peut même dire Que Comme ça fait intervenir l'âme Et comme dans le monde Des esprits Notre âme A une vision Qui est différente De ce qu'elle a Quand elle est incarnée Et qu'il y a d'autres esprits Aussi dans le monde spirituel Qui voient aussi Les choses différemment De ce que nous on voit De façon incarnée Il peut y avoir Un certain nombre D'obstacles Qui font que Des fois Ça bloque Ça ne marche pas Alors il y a un cas Récent Qui a été décrit Alors attendez voir L'expérienceur S'appelle Nicolas Fresse Et puis La dame Qui fait les recherches Zut Son nom m'échappe Mais ça Je pense que ça va me revenir Donc je sais Qu'elle a Un centre Qu'elle appelle De noéthique Dans la région de Genève Et donc elle Elle est arrivée A faire des expériences Avec Nicolas Fresse Qui était Assis Dans une salle Et qui a pu Donc S'extérioriser Et aller Dans une salle À côté Bien sûr Qui ne connaissait pas Qui ne l'avait pas vue Avec des trucs Méthodologie en double aveugle Avec des trucs Cachetés Etc Qui allait bien Il est arrivé À voir Et à lire Et à percevoir Des choses En s'extériorisant Donc c'est le Remote viewing Dont tu parles Oui Donc Là aussi Elle a eu des résultats Qui sont Statistiquement Fiables Mais Qui ne marchent pas toujours Et C'est sûr Voilà Et le propre Nicolas Fresse Il dit Mais pourquoi Ça ne marche pas toujours Il y a des jours avec Il y a des jours sans Ben oui Il y a des jours Où c'est bloqué Et puis il y a des jours Où ça marche Voilà Donc On ne maîtrise pas encore Tous les paramètres Mais Que des fois Ça marche Ça Ça semble Quand même Statistiquement Il y a quand même Des évidences Très très fortes D'accord Voilà Alors La télépathie Pour l'expliquer C'est très simple Quand on émet une pensée Cette pensée Se transmet Par ce qu'on appelle Le fluide cosmique Universel Par l'éther Qu'on appelait L'éther Dans le temps Je pense qu'on en a déjà Une fois parlé De ce fluide cosmique Universel Quand on parle La parole est transmise Par les vibrations De l'air Quand on émet Une lumière La lumière C'est des photons Un rayonnement électromagnétique Qui se propage A la vitesse De la lumière Même dans le vide Et la pensée C'est un système Similaire Sauf que C'est encore Plus rapide Que la lumière C'est à dire Que ça se propage Dans le monde spirituel D'accord Par ce qu'on appelle Ce fluide cosmique Universel D'accord Donc chaque fois Qu'on pense A quelque chose L'action De cette pensée Dans le monde physique Tant qu'on la transforme Pas en action Il ne se passe rien Mais dans le monde spirituel La pensée C'est déjà une action D'accord Le fait de penser A quelqu'un Par exemple Le fait de prier Pour quelqu'un D'accord On envoie Des ondes de pensée Vers cette personne Et cette personne Alors elle s'en rendra compte Ou pas Mais elle va les percevoir D'accord Et donc la télépathie Ça fonctionne comme ça D'accord C'est Entre guillemets La radiofréquence Du monde Oui c'est ce que je voulais Aborder justement C'est de l'énergie En fait C'est de l'énergie Elle n'est pas matérielle On n'arrive pas A la capter Avec des goniomètres Avec des antennes Mais elle existe Dans le monde spirituel Et c'est elle qui explique Par exemple L'action de la prière Autant d'incarner à incarné Que d'incarner à désincarné Que de désincarner à incarné Que de désincarner à désincarné Et ça fonctionne Partout D'accord Donc l'effet de la prière S'explique par la transmission De pensées D'accord Mais ce qu'on appelle Télépathie C'est plutôt D'essayer de transmettre Comment dire Des messages Donc on avait dit Tu penses à quelqu'un Tu lui téléphones Et la personne J'étais justement En train de penser à toi Donc ça veut dire quoi Ça veut dire Qu'on a envoyé des pensées Vers cette personne là Cette personne là D'une certaine façon Les a captées Elle les a relayées En pensant à nous Parce qu'elle sentait Ces pensées Qui venaient de nous Mais sans le savoir Consciemment Et puis d'un coup Paf Il y a L'effet matériel Qui est le coup de téléphone La sonnette du téléphone Qui vient confirmer Ce qui avant Était du domaine De la pensée Et qu'on appelle aussi Les phénomènes De synchronicité J'ai pensé à toi Au moment où T'as pensé à moi D'accord Voilà Et donc Mais pour que ça fonctionne Évidemment Il faut penser Avec une certaine intensité Il faut qu'il y ait Une certaine affinité C'est à dire que Ça marchera La personne Qui arrive à capter la pensée C'est quand même Une personne Qui est en affinité Avec nous Si par exemple On pense à un ennemi On pense en mal À quelqu'un Ces pensées Vont quand même Aller atteindre Cette personne Qui ressentira En fait L'effet de ses mauvaises pensées Plus ou moins Intensément Selon Sa propre sensibilité Mais Elle ne pensera pas Forcément à nous Puisqu'elle n'est pas En affinité avec nous D'accord Donc La télépathie C'est vraiment On essaye De communiquer Par la pensée D'accord Et puis des fois Ce genre de dialogue Se fonctionne Et puis alors là Pareil Tous ces gens Ces chercheurs De l'époque Alain Kardec A déjà recueilli Un certain Avez recueilli Un certain nombre De témoignages Après Il y en a eu Beaucoup 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 D'autres Par les Anglais Par Camille Flammarion Qui en a beaucoup Recueilli Beaucoup de témoignages De la sorte Aujourd'hui les conditions D'expérimentation Devraient être Beaucoup Beaucoup plus strictes Et plus difficiles Mais à l'époque Il n'y avait pas Il y avait juste La télégraphie Et encore C'était réservé Il y avait des débits Qui étaient très faibles On ne pouvait pas passer De gros messages De gros messages Etc Donc à l'époque Les témoignages Avait quand même Un cachet d'authenticité Assez faux Voilà Et donc Alors Léon Denis L'en cite dans le livre Par exemple Il parle du Daily Express C'est un journal anglais De septembre 1907 Qui rencontre Plusieurs séances De transmission De pensée Données au roi Édouard VII Et à d'autres personnages De sa cour Par deux sujets Qui étaient Monsieur et Madame Zanzig Voilà Et donc Le propre roi D'Angleterre Avait fait des expérimentations Sur la télépathie Et donc Le roi Il l'avait publié A l'époque Dans ce Daily Express Et c'est pour ça Qu'en Angleterre Beaucoup de gens S'étaient intéressés A la télépathie A l'époque Ouais D'accord Et donc Voilà C'est Il 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 l'expérimentait Il rentre un peu plus Dans le détail En disant Que le roi Il avait soumis Les deux sujets Monsieur et Madame Zanzig Aux épreuves difficiles Mais Chaque fois Ça avait fonctionné La communion de pensée Existait Non pas de loin en moins Mais de façon constante Et normale Entre le mari Et la femme Voilà Qui arrivait donc A se A se communiquer Donc ce qu'il faisait Par exemple Le premier Il lisait une lettre Et sa femme Elle était loin A une grande distance Donc elle ne pouvait pas L'entendre Et en plus Elle avait les yeux bandés Elle arrivait à percevoir Le contenu de la lettre Et à le décrire C'est le genre d'expérience Qu'il faisait Voilà Donc monsieur et Madame Zanzig C'était bien sûr Bon mari et femme Ils avaient une affinité Entre eux Ce qui facilitait Que la télépathie fonctionne Avec le roi d'Angleterre Qui essayait de prouver Sincèrement Que ça existait Et que ça fonctionnait Mais Léand-Denis C'est vrai qu'il donne Pas mal d'exemples Je trouve dans son livre Enfin même sur tous les domaines Pas que la télépathie Mais les autres domaines Ils donnent beaucoup d'exemples concrets Finalement C'est ça qui est bien aussi Oui j'en ai relu Pas mal cet après-midi Effectivement Il y a une question De Alors De Catherine Via l'application Mais ça revient sur les rêves Elle demande Donc elle dit Bonsoir Charles explique Que l'âme est libérée la nuit Et que nos rêves Sont l'expression De ses voyages Qu'en est-il des cauchemars N'est-ce pas plutôt Notre inconscient Qui met en lumière Nos angoisses Et autres malaises Merci de votre réponse Alors ça peut Effectivement Le cauchemar Ça peut être notre inconscient Ou quelque chose Qui nous a troublé Ou qui nous préoccupe Et qui s'est amplifié Pendant le sommeil Donc Notre propre inconscient Qui le crée Parfois ça peut aussi être L'âme Qui va vers des régions Du monde spirituel Comment dire Qui sont Si l'âme Qui va visiter le seuil Peut revenir Ça reviendra Sous forme de cauchemar Aussi D'accord Donc tout dépend De notre disposition Parfois C'est effectivement C'est onirique Ça vient de l'inconscient Parfois Ça peut être Une expérience réelle D'une situation difficile Que l'âme a vécue Alors les rêves Ça peut être De voir par exemple Le seuil En référence du seuil De nos solars Donc ces régions Du monde spirituel Où il y a beaucoup D'esprits souffrants Mais ça peut être aussi Par exemple Se transporter Quelque part Sur la planète Où on voit Des choses horribles De la guerre De la famine Ou ce genre de choses Et donc Que l'âme En se réveillant Peut aussi Ramener Sous forme de cauchemar Et parfois Ça peut aussi Être un mélange Des deux C'est ça qui est compliqué Avec l'interprétation Des rêves C'est que C'est toujours un peu Il y a toujours un peu Un mélange Et toujours un peu flou Parce qu'il y a Ce processus De transfert De la mémoire spirituelle Vers la mémoire Consciente Qui Où il y a pas mal De pertes Dans ce transfert Voilà Merci Catherine Pour ta question Parce que c'est bien De contacter aussi Voilà Il y a le mail Il y a l'application Pour la radio du lotus Aussi C'est super Merci beaucoup Alors la télépathie Une des explications C'est de dire C'est une hallucination Alors hallucination Ça c'est vraiment Le tiroir Ou Ceux qui veulent pas croire A l'existence de l'âme Et au fait que l'âme Peut se communiquer A une autre âme Par télépathie Ah ben non C'était une hallucination Mais des fois C'est tellement précis Il y a tellement d'évidence Statistiquement parlant Que ça peut pas Être une hallucination C'est pas possible Donc Je vous propose Qu'on lise Un des exemples Que Léon Denis donne Celui du docteur Balm De Nancy Qui soignait Madame la comtesse De Elle Point de suspension Donc il lui donne pas De Site pas son nom Atteinte de dyspepsie Alors ça malheureusement J'ai pas regardé Ce que c'était avant Mais bon Elle se rendait A ses consultations Et il ne pénétra Jamais dans sa demeure Située hors de la ville Donc c'est une dame Cette comtesse Qui venait voir Consulter ce docteur Pour cette maladie Au cabinet du docteur D'accord Le docteur n'était jamais Allé chez elle Et trois jours après Une de ses visites Le 19 mai 1899 Rentrant Donc le docteur Rentrant chez lui Et traversant l'antichambre Il entendit ces mots Comme je me sens mal Et personne Pour me secourir Donc il a entendu des mots C'est des mots Qui lui sont venus Dans la tête D'accord Et c'est justement La télépathie C'est à dire La personne La comtesse Elle se sentait Effectivement mal Et elle a pensé A son docteur Avec exactement Cette pensée Je me sens mal Et il n'y a personne Pour me secourir Et le docteur Il a réussi à le capter D'accord Même s'il n'y prêtait pas Particulièrement attention Les mots lui sont Tout simplement Venus à la tête Dans la tête D'accord Puis Il entendit Le bruit d'un corps Qui s'affaissait Sur une chaise longue Donc là C'est déjà Un peu plus précis La voix Était celle De madame elle Donc il a reconnu La voix qui lui parlait Il s'informa Mais nul de la maison N'avait vu Ni entendu Cette dame Donc elle n'était pas là Il se retira Dans son cabinet De travail Se recueillit Et S'étant placé En léger état D'hypnose Donc il s'est Auto-hypnotisé Se transporta Se transporta Chez la dame Et la vit Il suivit Tous ses faits Et gestes Et les nota Minutieusement Donc il s'est Auto-hypnotisé Il a réussi A aller A se transporter Chez cette dame Un endroit Où il n'était jamais Allé avant Et il a noté Tous les faits Et gestes Tout ce qu'il avait vu D'accord Alors lorsque madame De L Vint le voir Il lui communiqua Ses impressions Qui se trouvèrent Exactes en tout point Et conformes A la réalité des faits Donc ça veut dire Qu'à ce moment là Elle était effectivement Malade Elle a effectivement Elle s'est sentie mal Et tout ce que le docteur Il a vu Et noté Même par rapport A la chambre Où elle était La chaise longue Etc Ça correspondait A la réalité D'accord Après vous être retiré Dans votre chambre Que paraissiez-vous Donc chercher Autour de vous Lui demanda-t-il Et la dame Disait Il me semblait Qu'il me semblait Qu'on me regardait Donc il était allé là-bas Il avait vu Tout ce qu'elle avait fait Et à un moment donné Il avait vu Qu'elle se retournait Qu'elle essayait De chercher autour d'elle Et puis la dame Qui se rappelait de ça En disant Il me semblait Que quelqu'un me regardait Puis c'est effectivement Donc le docteur Qui avait réussi A se transporter là-bas Et qui Voyait cette dame Donc là On voit Il y a plusieurs éléments Donc d'abord Il y a la télépathie Du départ Et ensuite Il y a aussi Donc le dédoublement Le docteur Qui en auto-hypnose A réussi à se déplacer A percevoir Des choses Et à les noter Et ensuite Les vérifier Avec la dame Quand elle est venue Chez lui Voilà Donc c'est un des exemples De comment La télépathie Et cette extériorisation Peuvent se produire Il y a des mots Qui nous viennent Dans la tête Voilà Ça peut être Comment dire C'est là où il faut être Il faut faire attention Comment dire Il faut bien observer Les choses Parce que Quand des mots Nous viennent dans la tête Ça peut être Une télépathie D'un vivant Qui pense à nous Et qui pense à ça Au moment où on l'entend Dans la tête Ça peut aussi être Un esprit Qui nous suggère des choses Un esprit désincarné Donc il faudra bien C'est ça qu'il faut Toujours observer Pour faire bien La différence Entre les deux Voilà Donc ça c'est Un exemple De Mais c'est C'est vrai qu'il y a plein d'exemples Oui c'est ça qui est bien Oui vas-y On en donne un deuxième Oui voilà Voilà Le docteur Jiber Monsieur Pierre Janais Dont le sujet Léonie Obéissait À la suggestion À un kilomètre de distance Donc c'était une personne Un sujet Qui Suggestible Donc Quand on parle de suggestion C'est plutôt de l'hypnose Et ils arrivaient Même en étant À un kilomètre Alors d'habitude L'hypnotiseur Il parle Il donne verbalement Ses suggestions Au sujet Mais là Le sujet Il était à un kilomètre De distance Et donc Il le transmettait Mentalement Ou en d'autres termes Par télépathie D'accord Et donc Ils avaient Donc Ils arrivaient à transmettre Par télépathie Leur volonté À ces sujets Qui étaient Distants De un ou plusieurs kilomètres Voilà Donc c'est qui était La suggestion Se transmettait Pas par Les moyens Conventionnels Ça se transmettait Par télépathie D'accord Et parfois Alors il y a un autre Exemple Qui est donné Par Le docteur Balm Qui demandait En fait Au sujet De venir Dans son cabinet À Nancy Pour réclamer Ses soins Et donc Il dirigeait Sa pensée Vers elle En prononçant Les paroles Venez je vous attends Par le train de midi Et à midi La jeune fille Effectivement Arrivait chez lui En ayant pris ce train En disant Me voici Donc elle avait bien Réussi à percevoir Ce que Le docteur Lui envoyait Comme pensée Et Elle a même Fait Ce qu'il demandait D'accord Donc c'est encore Un exemple De télépathie Et là Il n'y a pas De téléphone Il n'y a pas D'internet Il n'y a rien Il n'y a pas De smartphone C'était au début Du 20ème siècle A la fin du 19ème Voilà Alors là Bon ben C'était un docteur C'était un sujet Qui était Suggestionnable Il se connaissait Il y avait des affinités Entre eux Voilà pourquoi Ça fonctionnait Les expériences militaires Dont on parlait Tout à l'heure Les affinités Il n'y en a pas De trop C'est C'est vraiment On est dans les plus régures C'est pour ça C'est pour ça Que c'est beaucoup plus difficile Et que souvent Ça ne marche pas Oui Bien sûr Voilà Donc C'est Alors après Il y a d'autres Exemples Oui Avec des actions Qui sont liées Donc par des bruits Par des visions L'action télépathiques Ce n'est pas toujours Une voix qui parle Dans notre tête Ça peut être Des bruits Ou des visions C'est à dire Que la personne Voit L'autre Qui est en train D'essayer De lui De se communiquer Télépathiquement Avec elle Donc là Il nous cite aussi Un exemple Si vous voulez On peut aussi le lire Ce n'est pas très long Ah bah oui Allons-y Donc c'est Madame Troussel Née d'Odé Parente de l'illustre écrivain Donc Alphonse d'Odé Habitant à Alger A l'époque Rue d'Aguerre Donne des détails Donc elle communique Télépathiquement À heure convenue Avec plusieurs de ses amis Chacune se servant À son tour De transmetteur Et de récepteur Donc là Elles se mettent d'accord En avance Par lettres évidemment Entre l'Algérie Et la France De dire Tel jour À telle heure Ils font un programme On va essayer De se communiquer Par télépathie Une fois C'est moi Qui me communique À toi À telle heure Et à telle autre heure C'est toi Qui te communiques À moi D'accord Donc là Elles ont programmé Les contacts Télépathiques D'accord Après Elles établissent Réciproquement Le procès verbal Des pensées Émises Et des impressions Ressenties D'accord Et ensuite Elles les comparent D'accord Alors il continue En disant Des questions mentales Posées à distance Obtiennent des réponses Précises Donc ça va Il pose une question Et donc Le récepteur arrive À capter La question Et à rédiger Une réponse Dans son procès verbal D'accord En moyenne Sept expériences Sur dix Réussissent Donc 70% Ça fait C'est quand même Un manteau Oui Voilà Parfois La pensée Tendue Avec intensité Produit Une action physique Sur les meubles Qu'elle fait Vibrer fortement Donc là Non seulement Donc ces dames là Qui se connaissent Qui sont en affinité Qui ont fait Tout ce programme Qui arrivent Donc à leur convenu À émettre Et à recevoir Mais parfois Pendant ce moment là Il y a même Des effets physiques Donc Un meuble Qui vibre fortement Donc c'est C'est quelque chose Qui vient en plus De cette télépathie Alors on sait très bien Que dans les phénomènes De poltergeist Par exemple Ou de maison Les esprits peuvent À partir du moment Où il y a un médium À effet physique Quelque part Faire vibrer un meuble Et donc là Cette action physique C'est un peu plus compliqué À expliquer Mais Le fait que ça se produise Justement à ce moment là Ça peut être L'action Donc de l'esprit Qui émet Par télépathie Qui utilise peut-être De la médiumnité À effet physique Du récepteur Pour en même temps Faire vibrer Le meuble Voilà Après Elle continue en disant Madame Troussel A fait la même expérience Avec une de ses amies De Marseille Donc pareil On va aller d'Algérie Jusqu'à Marseille Elle devait se mettre En communication Le jeudi saint À huit heures et demie Du soir Mais Le méridien N'étant pas identique Et Marseille Étant en avance Sur Alger Donc c'était pas La même fuseau Oui Oui Comme Madame Troussel Montait à sa chambre Pour y chercher L'isolement Elle se sentit envahie Par un sentiment De tristesse Un instant après S'étant recueillie Elle vit apparaître Le jour anniversaire Du ciel Et parvenait jusqu'à moi Donc Les lettres qui se sont croisées Et puis la dame Qui disait Elle expliquait en fait Ce qu'elle avait vu Avec l'enfant Ce qui était l'anniversaire Ça elle le savait pas Et donc Il lui montrait Alors viens voir Près d'elle Était un petit enfant Qui lui tenda les bras En souriant Et lui montrant Un rayon lumineux Qui semblait Descendre du ciel Et bien c'était Le rayon lumineux Du phare Qui semblait Venir du ciel Et parvenir jusqu'à moi Donc Là on voit Donc Un effet de télépathie Donc c'est beaucoup plus riche Que juste des paroles Quoi Oui Il y a l'évocation D'un défunt Que la personne Réceptrice voit Il y a même Donc Une vision Qui se fait Par le rayon lumineux Qu'elle a pensé Venir du phare Et donc Qui était confirmée Aussi par l'enfant Donc C'est une autre Expérience de télépathie Alors encore une fois C'était des amis À jour et heure fixe Qui avaient convenu Donc de faire Ce genre d'expérience Et donc le résultat Il est quand même Assez patent Oui Tout un programme Bien monté C'est effectivement C'est bien Voilà Allez encore un petit Donc un russe C'est Le russe Qui rapporte le fait suivant Monsieur Thomas Everett De Londres Obtint par la main De sa femme Un message D'un de ses amis Médium En route Pour l'Amérique Le grand juge Edmonds De New York Rapporte que Deux groupes spirites Réunis à la même heure À Boston Et à New York Correspondaient Par leurs médiums Respectifs Bon là ça va un peu Plus loin quoi Parce que C'est un peu plus Que de la télépathie Puisque les deux Les médiums Quand le médium Se met en transe Il s'extériorise Aussi de son corps Et si l'autre médium Aussi s'extériorise De son corps Et qu'à ce moment là Il rentre plus ou moins En contact direct L'un avec l'autre Et donc C'est comme ça Qu'ils arrivaient A se communiquer Donc ça décrit Par le grand juge Edmonds Donc c'était pas C'était un des premiers À avoir observé Les phénomènes De Heisville Et puis d'autres phénomènes Et donc à rapporter Donc ce qui se passait Entre Boston Et New York Qui est quand même Distante de Je me souviens plus Combien de kilomètres Il y a Mais ça fait Plusieurs centaines De kilomètres Voire même un millier Ouais De même Deux groupes D'expérimentateurs Rassemblés à Madrid Et à Barcelone Communiqués ensemble Par les mêmes procédés Après chaque séance On rédigait De part et d'autre Un procès verbal Aussitôt remis à la poste Les deux messages Étaient toujours conformes Donc tout ça Ce sont des exemples De télépathie Donc ces trois derniers Rapportés par Le savant russe Alexandre Aksakov Voilà Donc qu'est-ce que ça veut dire Tout ça Ça veut dire que Dès cette vie Si vraiment on le veut On peut exercer Cette action mentale Réciproque D'une âme à l'autre Pour Sous la forme de télépathie D'accord Alors Les conditions Dans lesquelles Ça doit marcher Donc Les conditions Nécessaires C'est L'opérateur Donc il doit être Concentré Et vraiment Extériorisé Fortement Sa pensée Il faut qu'il se recueille Il dirige sa pensée Avec persistance Vers le but choisi Et c'est ça Qui fait que Par la concentration Il y a un dégagement Partiel De notre esprit Et on crée Ce courant de vibration Qui nous unit À notre correspondant Et chez le récepteur Chez le correspondant Donc là aussi Il faut un degré Suffisant De sensibilité Voilà Et donc quand on arrive À réunir ces deux conditions Et bien ça fonctionne Mais on les rencontre pas Aussi souvent Qu'on le pourrait le supposer Comme on l'a vu tout à l'heure C'était des groupes spirites Qui se connaissaient C'était des personnes Qui se connaissaient Si on cherche À se communiquer Télépathiquement Avec quelqu'un Qu'on ne connaît pas Ce serait peut-être Pas possible Ou du moins Beaucoup plus difficile D'accord Mais après On peut très bien Aussi concevoir Que Comme le faisaient D'ailleurs ces dames En quelque sorte À force de s'exercer À jour et à heure fixe De façon répétitive Et tout Le phénomène En fait La faculté Se développe Voilà C'est quelque chose Qui peut se travailler D'accord Mais on le travaille De moins en moins Vu la technologie Voilà C'est ce que j'ai Oui c'est sûr C'est vrai Comme on a la technologie On n'en a pas besoin Comme on a les appareils D'IRM On n'a plus besoin Des somnambules C'est un peu dommage C'est bien Quelque part Parce que c'est Plus objectif Plus neutre Et certainement Moins sujet à l'erreur Oui c'est sûr Moins sujet à des interférences Non contrôlées Entre guillemets Mais Voilà Il y a quand même Un certain nombre Oui mais Je trouve qu'on s'y prépare moins Justement en fait Le truc c'est que Oui mais comme on a Tout ce matériel là Et bien ça veut dire Qu'on ne travaille plus Nos sens psychiques Enfin Ou beaucoup moins C'est ça Moi je me disais L'autre jour Je me disais Mais A l'époque Des somnambules Il y en avait partout Aujourd'hui On n'en entend pratiquement Plus parler Et C'est justement Parce que La technologie Est venue Supplanter Ces facultés Entre guillemets Naturelles C'est vrai Mais je pense Qu'avec le temps Et peut-être Certaines difficultés Technologiques Qui pourraient Apparaître Je pense que Ça risque De revenir De façon Beaucoup plus forte Parce que Au fur et à mesure Qu'on évolue Au fur et à mesure Que les esprits évoluent Ces facultés Se développent Beaucoup plus fort Quand on voit Par exemple Un esprit Très évolué Comme était celui De Jésus Lui il était Quelque part En extériorisation Quasi permanente Il regardait Quelqu'un Il le lisait Il voyait tout Il savait Qui c'était La personne N'avait pas besoin De se présenter Je me rappelle Toujours De ce dialogue Avec Le sénateur Pubdus Lentulus Dans le fameux roman Il y a 2000 ans De Emmanuel Parchico Xavier Où Où Le sénateur Il était Venu en civil A un endroit Où Jésus Prêchait Près du lac De Tibériade Et puis A un moment donné Justement Parce qu'il voulait De l'aide Pour sa fille Qui était très malade Et à un moment donné Il s'est dit Mais qu'est-ce que Je suis venu faire là Je suis con Parce qu'il parle Aramien Moi je parle Par aramien Comment est-ce qu'on va Se causer Comment est-ce qu'on va Se comprendre Et puis d'un coup Paf Il lève les yeux Il est né Avec Jésus Juste devant lui Et le dialogue Il est vraiment Enfin c'est presque pas Un dialogue C'était un monologue Jésus qui lui dit Ah monsieur le sénateur C'est bien Que vous soyez venu ici Mais pourquoi Vous n'êtes pas venu Avec vos habits de sénateur Ah ben oui Je comprends C'est parce que Votre fille est malade Vous savez Votre fille Elle va guérir Mais c'est pas C'est pas à cause de vous C'est parce que Votre femme C'est une personne Qui est très pieuse D'accord Et votre fille Elle va guérir Grâce à votre femme Mais le sénateur Il a dû se trouver Vraiment bête Parce que là Et il le comprenait Très bien Sans parler à Aramien En plus oui Donc ça c'est L'exemple de télépathie Avec l'évolution Des esprits Ces facultés là Vont se développer C'est clair Et puis Léon Denis Cite aussi un cas Donc toujours Avec ce fameux Docteur Balm De Nancy Qui avait fait Ses expériences Avec une personne Qu'il connaissait Au début Ça marchait pas Mais tous les jours A la même heure Ils ont réessayé 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 D'abord Les pensées Ils avaient réussi A capter des choses Mais qui étaient contradictoires Mais avec le temps Ils ont vu juste Et puis ensuite Ils ont réussi A se transmettre Non seulement des mots Mais en plus Des phrases Et c'est au bout De deux ans Qu'ils ont réussi A se communiquer A distance À n'importe quel Moment de la journée Ils frappaient d'abord Quelques coups Dans leurs mains Même à distance Ils n'entendaient pas Les coups dans la main Mais c'est peut-être Quelque chose aussi Qui crée une action Qui se transmet Par télépathie Comme un clap Pour dire Un début de transmission C'est ça Donc là C'est un exemple Qui montre Qu'on peut arriver A le développer A travailler La télépathie Par l'exercice Alors Ce qui gêne aussi Dans la télépathie C'est Je ne sais plus Combien on a De pensées À la minute Ou à la seconde Ou à la journée C'est des milliers Et ça Je sais que Ça m'arrive aussi Les pensées Qui divaguent Et tout Donc là Ça forcément Il faut C'est là Où il faut Arriver À se concentrer À faire peut-être Toutes ces méditations Pleine conscience Vont un peu Dans le sens Parce qu'on n'arrive pas À les arrêter Ces pensées On ne peut pas Agir comme on voudrait C'est vrai Mais il faut Il faut savoir Comment dire Filtrer D'accord À reconnaître La pensée Suggérée Qui vient de l'extérieur Par rapport À ce flot Qu'on s'est mis De pensée Mettre en évidence Tu vois Ce que l'on veut Ce n'est pas évident Parce que C'est un exemple Que je prends souvent Enfin j'en parle souvent Ne serait-ce que Enfin vous je ne sais pas Mais quand j'écoute Un livre audio Evidemment je suis dans le bouquin Mais il y a un moment Où quand même Le cerveau il va un peu ailleurs Tiens Qu'est-ce que je vais faire ce soir Machin Et puis après tu te dis Ah non mais non Je suis dans le bouquin Je suis où Rembobiné Oui C'est pareil C'est pareil aussi Je sais pas Ah oui oui Mais ça c'est vrai C'est pas facile Parce que c'est là Que tu te dis Mais il y a plein de pensées En même temps Et on n'arrive pas À être concentré Enfin tout le temps dessus Comme on voudrait Finalement Même en écoutant Un documentaire aussi Tu pars Bon voilà Oui c'est effectivement Et les smartphones Le multitâche Les zoups zoups Les bling bling Ça ne nous aide pas Ah c'est sûr C'est vrai Donc là il y a une question Je pense que Partie de cet entraînement Il faut qu'il y ait Un entraînement Justement Arriver à mieux contrôler Ce flot de pensées Instable Qui va d'un objet à l'autre Il faut savoir travailler Avec notre volonté Pour imposer à nos pensées Un but précis C'est l'émetteur par exemple Il faut vraiment Qu'il pense que A ce qu'il veut émettre S'il pense à 36 choses à la fois Ce qu'il va émettre Ça va être brouillé Et puis l'autre Le pauvre en face Qui veut capter quelque chose Il va aussi capter quelque chose C'est brouillé Bon demain à 9h Caro Je vais te poser une question Concentre-toi 9h du matin Je te pose une question Voilà Mais il y en a qui pourraient S'en Comment dire Avoir des intentions Justement mauvaises Avec cette télépathie Par rapport à une personne C'est comme tout Caroline La parole Puede être bonne ou mauvaise C'est sûr L'émission Tu peux émettre De bonnes pensées Vers une personne Tu peux émettre De mauvaises pensées Vers une personne Toutes les facultés Qu'on a Sont neutres La médiumnité aussi Peut être utilisée Pour le bien Ou pour le mal Donc C'est On ne va pas Parce qu'il y en a Qui disent Des mauvaises choses Faire de sorte Que tout le monde Soit muet Ça n'aurait pas de sens Les facultés existent Mais il faut savoir Que dans l'état D'évolution Encore limité Dans lequel se trouve La moyenne De nos compatriotes Terrestres Ben voilà Il y aura forcément Des Comment dire Ils envoient des suggestions Non pas pour faire Des choses bien Mais ils envoient des suggestions Pour faire des choses Moins bien Comme par exemple Le médecin Qui a suggéré A la dame De venir le consulter Mais la dame Elle arrive à capter Donc la suggestion Qu'elle reçoit Mais elle garde Quand même Son libre arbitre Pour le faire Ou ne pas le faire Ah oui voilà C'est important Donc il vaut mieux Je dirais On arrive plus facilement A résister à une mauvaise pensée Que à quelqu'un Qui nous tape dessus Avec un bâton C'est Voilà Bon et tous ceux Qui m'envoient Des mauvaises pensées Oh non ça ne faites pas Ça passe au dessus Voilà Des fois quand on a Des moments difficiles Oui Evidemment Quelqu'un qui pense mal De nous Ça doit être dur Et c'est pour ça Que moi je dis Bon il faut faire attention Aussi à ce qu'on fait Quand je vois Je ne sais pas Moi donner des exemples Par exemple Des personnes Qui s'habillent Je dirais Je dirais De façon un peu Légère Ou provocante Provocante Oui Imagine le nombre De personnes Qu'elles croisent Dans la rue Qu'est-ce que ces personnes Vont envoyer Comme pensée Vers cette personne Qui s'habille Comme ça De façon légère Est-ce que vous croyez Sincèrement Que ça va faire du bien Ou pas Donc tout ça Ce sont des choses Que Alors évidemment Après Si la personne Fait ça Et n'est pas En syntonie Avec ça Elle ne se sentira Pas à l'aise Dussou Et puis elle arrêtera De le faire Elle s'habillera Autrement Un autre jour Par contre Il y en a d'autres Qui sont plutôt Insouciants Voire même Qui se complaisent Dans certaines vibrations Et qui continueront A le faire Oui Ça va amplifier Le problème La télépathie Ça fonctionne Dans tout Ce genre De situation Attirer Les regards Attirer Les mauvaises pensées Montrer Sa richesse Ça fait Des envieux Des choses Comme ça C'est On est confronté À ça Tous les jours Donc il vaut mieux Comment dire Rester Peut-être pas discret Incognito Il y a des fois On n'a pas le choix On est bien Mis en avant Même malgré nous Mais il faut Voilà C'est Les pensées Sur les réseaux sociaux Aussi Alors Les réseaux sociaux C'est justement Quelque chose Qui matérialise Et qui amplifie Un peu plus Ce genre de choses Oui C'est vrai C'est récemment Quand il y a eu Les Comment dire Les gens Qui se sont mis À casser À se filmer En train de casser Sur les réseaux sociaux À contaminer les autres Ils ont commencé À saccager les écoles Et tout Et bien c'est Je dirais Là on voit Les réseaux sociaux Qui facilitent Justement Cette transmission Ultra rapide Des informations Et donc Ça peut très vite Rentrer dans un cercle vicieux Et là De façon matérielle Mais ce genre De situation Existe aussi Par la transmission De pensée Même si c'est Plus subtil Et puis si Les gens Le capteront Plus ou moins Vous pouvez penser Que la radio Du lotus Va avoir plus D'auditeurs Encore Qu'il y aura Je ne sais pas Des émissions Intéressantes Encore plus Je ne sais pas C'est bien Ça quand même La télépathie Pour ça C'est bien Ah oui Après c'est vrai Qu'on peut aussi Voilà Émettre des pensées Positives De paix Les prières Pour la paix Ah oui Tiens c'est vrai Tu as raison Tu sais Charles Tu connais Les groupes De Maggie Lebrun De prières Ça me fait penser Ce que tu dis Ça aussi C'est pareil C'est vraiment bien La télépathie Pour les gens Il paraît que tu sais Que ça fonctionne Très très bien En plus ces groupes De prières Oui Oui Ça fonctionne Il y a même eu Des études Qui ont été faites Là aussi Avec des groupes De religieux Qui priaient Pour des enfants Dans un hôpital Avec un double aveugle Oui c'est ça Ils ont vu Que les enfants Pour lesquels Ils priaient Se remettaient Alors qu'ils avaient Ils ont pris des enfants Qui avaient le même genre De maladie Ceux pour lesquels On priait Se remettaient Beaucoup plus vite Oui c'est ça Beaucoup mieux Que celles pour lesquelles On ne priait pas Donc là maintenant Il y a eu Des études Qui prouvent L'action de la pensée Sur l'action De la prière Par exemple Et après Il y a aussi Les pensées Qu'on peut s'envoyer A soi-même Il y a la méthode Coué Mais il y a aussi Oui bien sûr L'effet placebo Oui Ça d'ailleurs Tous les scientifiques Y croient L'effet placebo Même les matérialistes On fait croire Au patient Que Et puis du coup Ça fait l'effet Même s'il n'y a rien D'dan Si c'est que Oui c'est vrai Mais comment ça fonctionne L'effet placebo Tout le monde est d'accord Que ça fonctionne Mais pourquoi ça fonctionne Comment ça fonctionne On constate les résultats C'est vrai C'est la force De la pensée De la propre personne Qui se rassure Par rapport à sa maladie Et puis qui Comment dire Qui rentre Dans un cercle bénéfique Qui fait que Avec ses pensées bénéfiques Éventuellement L'aide de pensées D'autres Entités spirituelles Amies Ou familières Familières Font que L'effet Il n'est pas tant Et mesurable Et bien On a fait pas mal Le tour là Non je sais pas Charles Qu'est-ce que t'en penses Parce qu'il y a beaucoup De choses Alors on a fait le tour De Alors l'extériorisation Et la télépathie Oui c'est ça Donc ce qui nous restait Encore dans le chapitre C'est Le dédoublement Et les fantômes Des vivants Ah oui ça c'est vrai Il y a ça C'est intéressant aussi Oui Et là il y a un exemple Alors pour ceux Que ça intéresse On a traduit un livre Je le donne juste Peut-être pour les gens Qui veulent regarder Un peu à l'avance Si on parle de ça La semaine prochaine On pourra peut-être Rentrer un peu plus Dans les détails Il y a un médium brésilien Qui s'appelait Euripide Barzanulfo Il habitait dans une ville Qui s'appelle Sacramento De Minas Gerais Et donc On a traduit Une biographie De ce médecin En français Et vous pouvez le trouver Sur l'encyclopédie Spirit Ça s'appelle Euripide Barzanulfo L'apôtre de la charité Et dans ce livre Il y a Une quantité Assez impressionnante De phénomènes De dédoublement Avec une action Tangible Du double Qui sont relatés Donc Voilà Si ça vous intéresse Vous pouvez jeter un coup d'oeil On en parlera La semaine prochaine Oui oui C'est très bien ça On peut continuer La semaine prochaine Le thème Continuer le chapitre C'est très bien Moi ça me va bien Très très bien Oui moi c'est pareil Charles C'est vraiment C'est génial On fait comme ça C'est parfait Voilà Et puis Merci pour vos questions Que ce soit sur le chat Par mail Merci 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 Charles Encore une fois Pour les questions Oui Alors Pour trouver Sur l'encyclopédie Spirit Pour vous qui êtes malvoyants L'auteur C'est Georges Rizini R-I-Z De Z-I-N-I Parce que les livres Sont classés Par ordre alphabétique D'auteur Ok Mais sinon Si vous faites une Une recherche Sur Euripi Sur Barzanulf Vous allez tomber dessus Ok Bah c'est parfait C'est super Bah merci beaucoup Merci beaucoup En tout cas Charles A la semaine prochaine A la semaine prochaine A la semaine prochaine Merci à vous Merci beaucoup Bonne nuit Merci Bonne nuit